... On se trouve en entrée de ville entre Versailles et Viroflets. La limite se fait vraiment sur le début du projet et le marronnier remarquable qui se trouve sur la place de la fête devant le bâtiment. C'est un projet qui est structurant pour la ville. Il découle d'une reconstruction de la piscine des Bertizettes qui existait depuis 1960. Cette piscine est totalement obsolète, ne permettait pas de correspondre aux attentes actuelles. On a aujourd'hui dans la programmation à l'étage cette grande salle fitness, trois saunas, un hammam, des douches massantes, des douches à effusion. Une piscine, surtout un centre aquatique, c'est très énergivore. Les contraintes de consommation sont au cœur de la conception, mais aussi dans la partie travaux. Pour ce projet, bien qu'on ait une seule certification qui ait été visée, on a quand même mis pas mal de systèmes permettant de réduire les consommations d'énergie annuelle, avec notamment du préchauffage solaire en toiture pour l'eau chaude sanitaire, des systèmes de récupération d'énergie sur le débit de huile des bassins et sur les eaux grises des douches. Mais la seule certification qui a été visée par le programme en appel d'offres était la certification NFHQE, du référentiel CertiVHQE, équipement sportif piscine. On recherchait des menuiseries assez fines, assez nerveuses, avec des angles, de façon à s'inscrire au mieux dans les volontés d'un projet très lumineux, très vitré. Mais elles répondent aussi à des problématiques de performance, avec la capacité à perdre le moins possible d'énergie, de façon à ne pas avoir de condensation sur les menuiseries, sur les vitrages. Les solutions Vicona, notamment sur le Mécano 62, ont été très intéressantes à mettre en œuvre, puisque très rapide la fabrication, très rapide au montage, sur autant de solutions de pose, que ce soit une pose en tunnel, une pose sur ossature métallique, une pose en applique extérieure, avec de l'ITE ou du bardage. Ces solutions étaient vraiment très intéressantes à mettre en œuvre. La complexité et la spécificité de ce chantier, notamment, sont sur l'ensemble des solutions, très hétérogènes. Il n'y a pas un repère identique à l'autre. Vous avez des verres de plus de 6 à 7 mètres carrés, et il a fallu renforcer un certain nombre d'éléments pour pouvoir assurer une conformité, et thermique, et acoustique, sur ce centre aquatique. La certification HQE, ça touche à la fois l'énergie, donc les conformations, l'enveloppe du bâtiment thermique, avec des contraintes d'isolation importantes, mais aussi en acoustique, pour le confort des usagers. Aujourd'hui, c'est une certification qui intègre beaucoup de caractéristiques différentes du bâtiment, pour qu'il soit le plus sain et appréciable possible. On est à la fois dans un équipement qui est fermé, mais en relation avec l'extérieur, avec la ville, derrière les gradins, mais aussi avec la lumière naturelle qui rentre généreusement, qui est guidée par les plafonds, et puis des vues sur la forêt, sur toute la partie haute. Ce fut une découverte passionnante, parce que beaucoup de contraintes techniques un peu particulières à ce type d'équipement, donc une aventure vraiment passionnante. Sous-titrage Société Radio-Canada